L'idée de départ du roman Alors l'idée de départ du roman m'a été inspirée par un ouvrage d'un auteur américain, surtout un auteur fantastique, mais il a aussi écrit dans les domaines de l'horreur et du policier, qui s'appelle Jonathan Carroll. Son premier roman, Le Pays du Fourrir, en français, et un roman dont le thème, c'est l'irruption d'un univers imaginaire, dans le monde réel, vraiment. Et cette idée m'a absolument fasciné, et je me suis demandé comment je pouvais faire quelque chose d'équivalent. Alors évidemment, je n'ai pas réussi un roman aussi brillant que le roman de Jonathan Carroll, et l'idée s'est peut-être un peu diluée dans le roman, mais en tout cas c'est le point de départ. La Lisière de Bohème, c'est un titre qui fait référence à un roman d'un auteur bien oublié aujourd'hui, Félix de Chazourne, qui s'appelle Agathe ou la rive de Bohème, et qui est un livre dans la veine du Grand Mône. Et je voulais rendre un petit peu hommage à ce titre et à La Lisière, parce que c'est un roman dont l'intrigue se déroule dans une forêt. Et La Lisière de la forêt, c'est le lieu le plus mystérieux de la moindre forêt. Alors l'histoire du roman, c'est une jeune femme qui a lu un roman d'un auteur contemporain, et dans ce roman, il met en scène trois personnages, un homme, une femme, un petit garçon, qu'elle se souvient d'avoir déjà rencontré quand elle était enfant, dans un livre pour enfants. Alors très intriguée, elle vient voir cet auteur qui fait retraite dans une forêt, pour savoir s'il a lu, lui aussi, se livre dans son enfance. Alors ça commence comme ça. La forêt, c'est un espace extrêmement mystérieux, et c'est un espace que je connais bien, parce que j'habite en province à vraiment quelques centaines de pas d'une forêt que je parcours depuis que j'habite à Reims, la forêt de la montagne de Reims. Montagne étant un terme un peu exagéré, parce qu'elle culmine à moins de 300 mètres, mais quand même, par rapport à la plaine de Champagne, ça fait un relief, et c'est surtout un endroit qui est extrêmement boisé, avec des ruisseaux, qui est un endroit qui a été en partie dévasté par la guerre de 14-18, et on trouve des traces de la guerre, on trouve d'autres traces de passage humain, et ce qui est toujours fascinant dans une forêt, c'est outre le côté naturel, les plantes, parfois les animaux, c'est le fait qu'on y rencontre rarement des hommes. C'est une histoire de fantômes, et c'est en même temps une histoire d'univers parallèles. Alors ça fait beaucoup de thèmes qui appartiennent soit au fantastique, soit à la littérature de science-fiction, et l'auteur dont il est question, qui est un espèce de... celui qui va entraîner le début de l'intrigue, a écrit lui-même un roman de science-fiction sous pseudonyme, parce que c'est considéré quand même, quand on est un auteur de grande littérature, on ne se commet pas avec les mauvais genres. J'ai simplement voulu raconter une histoire. Les auteurs qui me fascinent le plus en littérature, au sens le plus large, puisque ça va d'André Dothel à Mégane Linole, en passant par Pierre Macorland, sont des auteurs qui sont des conteurs, qui racontent des histoires. Alors j'ai voulu raconter une histoire, et en même temps, comme je l'ai écrit il y a deux ans, en 2012, on ne peut plus écrire tout à fait une histoire comme le siècle précédent, et donc j'ai essayé de trouver une forme un petit peu particulière, puisqu'il y a plusieurs récits qui s'enchevêtrent. Sous-titrage Société Radio-Canada